Bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, dans cette petite vidéo, on va parler de cet homme. De cet homme, vous savez tous de qui je vais parler. De cet homme qui est en train de défier le monde. Qui est en train de mettre en colère les occidentaux. Vous connaissez tous cet homme, c'est Vladimir Poutine. Et oui la famille, parce qu'il vient encore de taper fort. Si je vous dis qu'il vient de taper fort, c'est ça que je vais vous dévoiler dans cette petite vidéo. Mais avant d'abord de rentrer dans le vif du sujet, la famille, je vous recommande comme toujours de partager cette vidéo au maximum. La famille, la CPI, l'Ukraine et certains pays occidentaux sont en colère. Et oui, ils sont en colère contre le déplacement de l'homme Vladimir Poutine en Mongolie. La famille, comme vous le savez tous, le président russe, Vladimir Poutine, est actuellement en Mongolie pour une visite officielle, une visite qui est la première, en tout cas, du président russe dans un pays membre de la Cour pénale internationale. Parce que vous savez tous, la famille, la Mongolie a signé des traités avec la CPI. Ce qui veut dire, si cette Cour émet un mandat d'arrêt contre un individu, contre une personne, normalement, la Mongolie, a l'obligation, d'arrêter cette personne une fois sur son territoire. Mais, pas n'importe qui, hein. Parce que, on vient tous de voir Vladimir Poutine, qui est actuellement là-bas en visite. Une visite, comme ce que je vous ai dit, qui est la première, depuis que la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre sa personne, il y a près de 18 mois, pour des accusations de crimes de guerre en Ukraine. Alors, la famille, le président russe, est arrivé le lundi, soir, dans la capitale, Oulambator, et le dirigeant russe a été accueilli par la garde d'honneur à l'aéroport. C'est ça qui fait très très mal. Quelqu'un, quelqu'un, dont on dit que la CPI a émis un mandat d'arrêt contre lui, et puis, le grand Poutine, il se rend dans un pays qui est membre de cette Cour. Et, encore de plus, on l'accueille avec, en fait, avec tous les honneurs. C'est ça qui met en colère l'Ukraine. Alors, la famille. Normalement, dès son arrivée à l'aéroport, le président russe devrait être arrêté dès sa descente d'avion, selon les images qu'on a tous vues lors de sa descente. Dans l'avion. Mais, qu'est-ce qu'on a vu ? C'est juste un accueil chaleureux envers le dirigeant russe. Pourquoi la CPI et l'Ukraine sont en colère ? Ils sont en colère parce qu'ils voient ce déplacement comme un acte de défi contre, envers la CPI. Et oui, ils considèrent comme un acte de défi envers la Cour pénale internationale. parce que nombre de pays occidentaux et d'organisations de défense des droits de l'homme qui ont demandé au pays, la Mongolie, d'arrêter Poutine. Ils ont demandé de l'arrêter. Mais, ces gens-là se prennent pour qui ? Arrêter Poutine ? Mais, vous savez tous la famille, on va un peu revenir sur cette demande de la CPI. Parce que, vous savez, depuis mars 2023, Vladimir Poutine, il est visé par un mandat d'arrêt, comme ce que je vous ai dit, pour des suspicions de déportation illégale d'enfants ukrainiens vers la Russie. En tout cas, selon l'accusation de la CPI, la Mongolie, étant membre de la CPI, était donc tenue de l'arrêter, selon, en tout cas, le statut de Rome qui a fondé la Cour. Alors, dès que l'Ikren a appris ce déplacement du dirigeant russe vers la Mongolie, Kiev a immédiatement réagi avec colère. Eh oui, avec colère. Et son porte-parole, du ministère ukrainien des affaires étrangères, a accusé la Mongolie d'avoir permis aux criminels, selon eux, de criminels qui est inculpé d'échapper à la justice. Selon l'accusation des ukrainiens contre la Mongolie, la Cour qui est basée à la ré avait rappelé avait rappelé voilà la semaine dernière que ces pays membres, les pays qui ont signé des traités avec la CPI qui font partie de la CPI n'ont pas l'obligation et n'ont pas l'obligation d'interpeller les individus visés par un mandat d'arrêt. Alors, je pense là, tout est clair. Tout est clair parce que là, c'est la ré même qui dit ça. En tout cas, tous les pays, parce que pour moi, si les pays ont signé des traités avec la CPI seraient l'obligation s'il y a un mandat d'arrêt contre une personne en tout cas d'arrêter cette personne parce qu'on voit ça beaucoup dans les lieux. On voit des fois l'arrestation des personnes à l'aéroport parce qu'ils sont visés par un mandat d'arrêt de la CPI ou bien un mandat d'arrêt international émis par l'Interpol. Alors, la CPI nous donne des éclaircissements en tout cas dans ce sens. Il dit clairement que ses membres n'ont pas l'obligation. Je ne sais pas maintenant si c'est parce que c'est le cas du grand Poutine. Ça, on ne sait pas. En tout cas, ça, c'est la CPI qui nous dit ça. Alors, la famille, mais dans les faits, elle ne peut pas les forcer, comme je vous dis. Alors, la famille, comme vous le savez, le Kremlin avait déjà assuré la semaine dernière n'avoir pas d'inquiétude, en tout cas, quant à une éventuelle arrestation de son président, Vladimir Poutine. et il savait que rien ne sortira dans ça. Parce qu'on se souvient tous l'année dernière, quand Poutine a voulu assister à la réunion de l'Afrique du Sud, on a vu qu'il a assisté à cette réunion par visioconférence. parce que, selon les informations, après que le gouvernement sud-africain avait fait pression pour qu'il ne se rende pas au sommet des BRICS, un groupe qui comprend également la Chine, d'autres économies émergentes, l'Afrique du Sud, est aussi membre de la CPI. Alors, la famille, voilà l'information et cette colère de l'Icrine face à ce déplacement de Vladimir Poutine aux côtés de la Mongolie. Partagez cette vidéo au maximum, on se reprend et bientôt pour une nouvelle autre vidéo pour décrypter d'autres actualités soit nationales ou internationales. Sous-titrage ... ... Sous-titrage FR ?